Bonjour à tous, Haughtman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, principe de fonctionnement d'un moteur brushless, un moteur sans balai. Moteur sans balai. Introduction. Dans un moteur à courant continu typique, il existe des aimants permanents sur l'extérieur et une armature de filage à l'intérieur. Les aimants permanents sont fixes, de sorte qu'ils sont appelés stator. L'armature tourne, de sorte qu'il est appelé rotor. L'armature comporte un électro-aimant. Lorsque vous exécutez l'électricité dans cet électro-aimant, il crée un champ magnétique dans l'armature qui attire et repousse les aimants dans le stator. Donc, l'armature tourne de 180 degrés. Pour garder la filature, vous devez changer les pôles de l'électro-aimant. Les balais ou charbon gérer ce changement de polarité. Ils entrent en contact avec deux électrodes de filage attachés à l'armature et retourner la polarité magnétique de l'électro-aimant pendant qu'ils tournent. C'est quoi un moteur brushless ? Un moteur brushless ou un moteur sans balai et un machine électrique qui classé dans la catégorie des machines asynchrones, le rotor de ce moteur est composé par des aimants permanents et pourvus d'origine d'un capteur de position rotorique. Ce type de moteur électrique élimine tous les inconvénients du moteur à courant continu classique. Avec l'avènement des ordinateurs bon marché et transistors de puissance, il est devenu possible de faire tourner le moteur à l'envers et éliminer les balais à charbon. Dans un moteur à courant continu sans balai, BLDC, vous mettez les aimants permanents sur le rotor et que vous déplacez les électro-aimants du stator. Ensuite, vous utilisez un ordinateur connecté à transistors de forte puissance pour charger les électro-aimants que l'arbre tourne. Ce système dispose de toutes sortes d'avantages. Les pôles du stator d'un moteur à deux phases BLDC utilisés pour alimenter un ventilateur de refroidissement d'ordinateur. Le rotor a été supprimé. L'image du domaine public, parce qu'un ordinateur contrôle le moteur au lieu de balai à charbon, ce est plus précis. L'ordinateur peut également tenir compte de la vitesse du moteur dans l'équation. Cela rend les moteurs brushless plus efficaces. Il n'y a pas d'étincelle et beaucoup moins de bruit électrique. Il n'y a pas de balai à charbonat. Avec les électro-aimants sur le stator, elles sont très faciles à refroidir. Vous pouvez avoir beaucoup d'électro-aimants sur le stator pour un contrôle plus précis. Le seul inconvénient d'un moteur brushless est son coût initial plus élevé, mais vous pouvez souvent récupérer ce coût à travers la plus grande efficacité sur la durée du moteur. Avantage des entraînements avec moteur sans balai, brushless. Possibilité d'accélération élevée sans limitation due à la commutation. Temps de démarrage court, Nmax, atteint en moins d'un S. Rendement élevé sur toute la gamme de vitesse, N égale 0,94. Gamme de vitesse importante, 1750 à 7000 minin. Puissance constante dans un rapport de vitesse de 4. Les moteurs brushless ont un bien meilleur rendement que les moteurs à charbon. Il en résulte de meilleures performances, une consommation réduite et enfin une possibilité d'augmenter la tension d'alimentation dans les limites admissibles par le moteur. Le résolver capteur analogique permet la génération de la position angulaire du rotor par rapport au stator du moteur permettant le contrôle du courant dans les phases. La génération de l'information vitesse de rotation du moteur. Le contrôle en association.